Je suis une maman très spirituelle, c'est d'ailleurs le nom de mon blog. Et vous vous demandez peut-être de quel droit est-ce que je m'octroie un tel titre ? Comment suis-je en mesure de savoir que je suis si spirituelle que ça ? C'est un questionnement valable et je vais vous répondre très concrètement en énonçant des faits vérifiables parce que ma réponse vous permettra peut-être d'appréhender si vous-même vous êtes quelqu'un de très spirituel. Alors il y a un faisceau d'indices, mais globalement je sais que je suis une maman très spirituelle grâce à l'algorithme de Facebook. C'est très simple, vous verrez, c'est sans appel. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager le top 7 du genre de publication qui apparaît sur mon fil d'actualité Facebook et qui m'indique que je suis bel et bien une maman très spirituelle. Numéro 7. La publication d'une amie Facebook qui informe que, attention, c'est la pleine lune. Je ne peux jamais la rater, la pleine lune. Jamais. Chaque mois, j'ai une dizaine d'amis qui en parlent. Bon, je ne m'embête pas à lever la tête pour regarder dans le ciel. C'est pas la peine, Facebook m'a déjà prévenue. Si parfois quand même je regarde pour prendre une photo. Pour la poster sur Facebook et prévenir mes autres amis, peut-être un peu moins spirituels que, attention, c'est la pleine lune. Numéro 6. Un témoignage très émouvant et très viral pour me rappeler que les enfants grandissent vite. Juste au cas où, par mes gardes, j'aurais pu trouver le temps un peu long. Un témoignage vraiment poignant qui m'invite à profiter de l'été pour sniffer le crâne transpirant de mes bébés. On le sait, toutes les mères adorent sniffer le crâne de leur bébé. Moi, je trouve ça un peu facile de faire du buzz là-dessus, mais... Numéro 5. Une photo postée par une amie sur Facebook. Enfin, en vrai, je ne la connais pas. Je ne sais pas qui c'est. Mais visiblement, c'est mon amie sur Facebook et elle poste la photo de son bébé en train de faire du yoga. Avec écrit, je m'entraîne pour suivre ma maman. Hihi hi 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 hi. Bon, je ne sais pas si les hi 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 étaient vraiment nécessaires, parce qu'en fait, ce n'est pas particulièrement drôle. Mais c'est mignon. Et surtout, c'est très spirituel. Numéro 4. Un live Facebook. Normalement, je ne regarde pas trop les lives. Mais là, c'est écrit en grosses lettres, en majuscule, message très important. Donc, je regarde. Et figurez-vous que ce live Facebook parle de la pleine lune. Encore, justement. Et j'apprends un truc vraiment essentiel. Cette pleine lune-là, en particulier, elle est spéciale. Elle est très spéciale. Ça remue vraiment beaucoup au niveau du plan subtil émotionnel. Ça me rassure, parce que c'est vrai que depuis deux jours, quand même, je me sens un peu sur les nerfs. J'avais un peu tendance à gueuler sur tout le monde à la maison. Mais en fait, ce que m'explique ce live Facebook, c'est que ce n'est pas moi qui suis une mauvaise mère. C'est à cause de la pleine lune. C'est quand même assez rassurant. La mauvaise mère, c'est la lune. Elle est pleine. Numéro 3. Le lien vers une vidéo YouTube d'une maman qui a tout plaqué de son ancien mode de vie capitaliste pour aller vivre dans une yourte avec sa famille, dans une démarche de permaculture minimaliste unschooling. Et elle documente tout ça sur YouTube. Elle a donc le Wi-Fi, quand même. Il ne faut pas déconner, non plus. Alors moi, c'est le genre de vidéo qui me fait complètement rêver. Ça remue un peu le couteau dans la plaie, quand même. Oui, parce que moi, niveau permaculture et unschooling, c'est pas trop ça, en fait. Déjà, niveau permaculture, rien que le basilic que j'achète en pot au supermarché, il meurt en trois jours sous le rebord de la fenêtre de ma cuisine. Et par rapport au unschooling, alors là, c'est vrai que je suis très renseignée sur le sujet. En tant que maman très spirituelle, j'ai lu tous les livres sur le sujet des apprentissages autonomes, c'est-à-dire sans école. Et je suis convaincue que c'est le meilleur choix pour les enfants, pour leur éviter le traumatisme d'un apprentissage dicté par des programmes scolaires étriqués, et trop d'heures à rester assis au lieu de gombader et d'apprendre grâce aux feuilles des arbres. Pour moi, c'est clair, le unschooling, c'est l'idéal. Néanmoins, j'ai fait quelques compromis par rapport à l'école. C'est-à-dire que 24h sur 24, 7 jours sur 7 avec mes enfants... Là, c'est plus la pleine lune, là, c'est Jupiter, coefficient de Marie, 22 000. C'est triste, je sais. Surtout que moi, en tant que maman très spirituelle, je le sais que mes enfants sont une source de joie au quotidien. Je me devrais d'apprécier leur présence tout le temps. Bon, j'ai honte. Je sais que tout est parfait et à sa place, mais quand je vois d'autres mamans s'épanouir dans une démarche de unschooling, j'en viendrai presque à douter de mon niveau de spiritualité. Mais heureusement, en numéro 2, qu'est-ce qu'il y a sur Facebook pour me remonter le moral ? Une pub ! Plus précisément, une publication sponsorisée pour m'inscrire à un webinaire gratuit. Je dis bien gratuit. Un webinaire formidable qui va changer ma vie, pour m'apprendre à exprimer le plein potentiel de ma féminité sacrée, afin de devenir pleinement épanouie et pleinement riche. Surtout pleinement riche, si possible. Rien de tel qu'un bon petit webinaire pour revigorer ma confiance en moi et renflouer ma boîte email de newsletter que je ne lirai jamais, en fait. J'aurais quand même la flemme perpétuelle de me désabonner. Et enfin, en numéro 1, un message... Pas messager. Un messager important. Attention, pas un messager reptilien. Non, un messager qui nous veut du bien. Un guide. Un guide qui nous annonce que ça y est, on y est presque. Bientôt. Le basculement. Ffft. Soit, ffft, la fin du monde. Il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus d'abeilles, il fait trop chaud, il fait trop froid, tout ça. Soit, ffft, un truc énorme. Énorme. L'éveil planétaire de la conscience, tout ça. Et moi, je suis au courant. Je fais partie des gens qui savent. Et quand ça arrivera, ffft, je pourrais dire. Je savais. Et j'étais déjà au courant. Parce que j'étais déjà, à l'époque, quelqu'un de très spirituel. Vos commentaires, vos partages et vos likes donnent un sens à ma vie. Malgré le fait qu'ils alimentent quand même un peu ma dépendance compulsive à Facebook. J'ai besoin d'une vie qui ait du sens, moi. Mais cette quête de sens, est-elle compatible avec le moment présent ? Je ne sais pas. Bon, du coup, si on n'a pas Facebook, je ne crois pas qu'on puisse être très spirituel. Désolée. C'est de l'humour. Ne vous inquiétez pas. Mon basilic n'est pas maltraité. Depuis des mois, il survit très bien. C'est la première fois de ma vie que je ne tue pas un pot de basilic en quelques jours. Non mais, c'est parce qu'ils ont enfin pensé à imprimer le mode d'emploi directement sur le pot. Donc comme ça, je sais qu'il faut l'arroser. Là, je pense que je suis carrément prête. Ffft !